Mon général, bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Justement, l'enterrement. Le 2 octobre 2009. Comment la cérémonie avait été organisée ? La cérémonie d'enterrement, ou les cérémonies d'enterrement, en tant qu'autorité policière. Premièrement, la coordination des activités sur le terrain, du côté de la police, a été confiée à mon adjoint, qui était le premier directeur général adjoint. C'est lui qui était sur le terrain. Premier aspect. De ces comptes rendus, sur l'esplanade de la Grande Mosquée, il y a eu des tentes qui ont été mobilisées, louées, pour la circonstance. Lorsque ces tentes-là sont arrivées, elles ont été disposées en quinconce. Pourquoi cela a été fait ? C'était pour éviter qu'il y ait un attroupement et que cela entraîne d'autres choses. Donc, il y avait les tentes sous forme de stand. Quand un groupe vient là, selon ce qui m'a été rapporté, on les a laissés partir en colonne. Quand vous venez au niveau d'une première tente, vous avez l'occasion de dévisager tous les corps qui étaient là. D'accord. Si vous reconnaissez le vote, vous vous présentez, les formalités sont remplies et que vous entrez en possession du corps. D'accord. Pouvez-vous nous dire le nom de votre adjoint ? Le nom ? Le nom de votre adjoint. L'adjoint ? Oui. Je disais qu'il n'est pas vivant. Feu Sekoumara. Feu ? Contrôleur général Feu Sekoumara. D'accord. Feu Sekoumara, personne n'a. Oui. Est-ce que vous pouvez confirmer au tribunal criminel que les 54 corps que vous avez vus au camp Samori s'étaient effectivement retrouvés sur l'esplanade lors de la restitution ou de la levée des corps ? Moi, j'ai dit que oui. Pardon ? J'ai dit... Oui. Pour moi, c'est les corps là qui se sont retrouvés. Non. Ce jour-là, au moment de la restitution des corps qui ont été convoyés, pour vous, 57, pour le ministre, 76, pour l'opinion, plus de 150 et quelques. Est-ce qu'il y a eu un comptage ou un comptage des corps à la morgue avant la levée des corps et la restitution des dépouilles mortelles ? J'ai dit celui qui était sur le terrain. Ce qu'il m'a expliqué, c'est ce que je viens de vous dire. Mais quand les corps sont sortis de là, après l'opération, le compte rendu qu'il m'a eu à faire, il y a eu 31 corps identifiés. Il y a eu, je crois, 28 corps, si je ne me trompe pas, non identifiés ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ce nombre-là qui s'est retrouvé à l'esplanade du stade. D'accord. 31 et 28. Oui. Ok. Donc, 31, 28. 59 corps. 59. Alors que c'était 54. Pouvez-vous nous dire où sont partis les autres ? D'où sont venus les autres ou bien d'où sont partis les autres ? Oui. Parce qu'ils avaient été convoyés. Non, ils nous avaient dit, oui. Vous voulez parler de d'où sont venus ou bien d'où sont partis les autres ? Le reste des corps. Le reste de quel corps ? Sur les 54 que vous, vous avez pu voir à la veille. Oui. Et il y a eu à l'esplanade 59. D'accord. Donc, un surplus. Oui. Une raison de donner crédit aux déclarations du ministre qui avait parlé de 76 corps. Bon, pourquoi vous ne parlez pas ? Non, il a été dit qu'après, il y a eu des corps qui ont été déposés. D'accord. Ça, c'est dans le rapport. D'accord. Mon général, pourquoi vous n'êtes pas venu personnellement à la cérémonie de restitution des corps ? Il y a une question de partage des missions. Celui-là que j'ai envoyé ici, c'était d'abord un ancien officier de maintien de l'ordre. Et nous, quand on déploie les gens comme ça, c'est pour la sécurisation des faits. Autre aspect important, c'est que en matière de maintien de l'ordre, on le fait par des indices d'identification à l'époque. C'est d'ailleurs moi qui ai initié ça pendant la réforme. D'accord. L'université, d'accord. À l'époque, les officiers supérieurs nous n'étions pas en tenue. D'accord. Mon général, vous avez eu le courage de venir au stade, de venir au camp Samori. Pourquoi vous n'avez pas eu le même courage de venir assister à la restitution des regrettés compatriotes ? Une autre question, c'est bon. Alors, je voudrais savoir, lorsque vous devez faire agir la force publique, est-ce que vous avez toujours besoin d'une réquisition ? Quelle force publique ? Le maintien d'ordre, par exemple. Par la police ? Oui. Non, on n'a pas besoin de réquisition. Le maintien de l'ordre, c'est le quotidien. Lorsqu'il y a des événements. Vous voyez même la routière, c'est le maintien de l'ordre. D'accord. Lorsqu'il y a des événements de ce genre, est-ce que vous avez besoin d'avoir une réquisition soit de la commune, du gouvernement, du ministère ? On n'en a pas besoin. Par contre, il y a des entités que la police ne peut pas s'introduire sans autorisation. D'accord. Pourtant, les manifestations antérieures, nous avons toujours appris que les autorités avaient délivré des réquisitions à la police afin de maintenir l'ordre. Vous avez appris. Qu'en dites-vous ? Vous avez appris. Nous sommes tous en Guinée. Non. Il y a eu beaucoup de verrements. Moi, je suis dans le corps. Laissez-moi vous le dire. Oui. Ça ne se fait pas comme ça. D'accord. En général, Oui. Est-ce qu'il y avait un ordre de déploiement écrit par vous en tant que première autorité de la police ? Le plan de déploiement ? Oui. Un ordre de déploiement ? Oui, mais c'est ça, le plan de déploiement. Écrit ? Oui. Mais qui n'est pas dans le dossier, sauf erreur de ma part. Cela n'a pas été demandé. Mais hier, quand je parlais ici, j'ai expliqué. C'est en ce moment que je vous ai parlé de l'effectif qui était disponible. Je vous ai parlé des 28 points de surveillance. Je vous ai parlé de l'équipement qui était avec les hommes sur le terrain. Tout cela, c'était dans l'ordre de déploiement. Écrit. Je vous le dis, c'est écrit. Maintenant que ce n'est pas dans le dossier, comme le cas de la gendarmerie, le 27 septembre 2009, la gendarmerie avait fait un ordre de déploiement et qui est versé dans le dossier de la procédure, dans les pièces, les enquêtes préliminaires. Et on ne retrouve aucune pièce de la police ordonnant ce déploiement. On peut conclure que vous avez agi sans ordre légal ? C'est que ça n'a pas été demandé par la commission. Sinon, j'ai dit, le 27, il y a eu réunion technique du staff et cette réunion-là, c'était pour la préparation de l'ordre de déploiement. Merci, Monsieur le Président. Merci, mon général. Merci. merci, merci. Merci,